Le monde revient à Dieu par Marie Jour 11 De ferventement de nous, de toute notre vie Libre Imitation du Christ Libre 1, chapitre 25 Un jour où un certain homme qui oscillait souvent, anxieusement, entre l'espoir et la peur, fut frappé de tristesse. Il s'ajunera dans son ample prière devant l'autel d'une église. En méditant sur ces choses, il dit « Oh ! Si je savais, si je devais persévérer jusqu'au bout ! » Intentement, il entendit de la réponse divine « Si vous savez cela, que ferez-vous ? » « Ce que vous ferez alors, vous serez tout à fait en sécurité. » Immédiatement consolé et réconforté, il se résignera à la volonté divine et à l'incertitude anxieuse cessera. Sa curiosité ne cherchait plus à savoir ce que l'avenir lui réserve. Et il essaiera plutôt de trouver la volonté parfaite d'accepter de Dieu au-de-vous et à la fin de tout bonheur. « Fais confiance au Seigneur et fais-le bien » dit le prophète. « Avite le pays et tu te nourriras de ses richesses. » « Il y a une chose qui empêche beaucoup d'améliorer leur vie. » « Avec celle-là, c'est la peur de la difficulté. » « Les laveurs de la bataille. » Certes, ceux qui essayent courageusement de surmonter les obstacles les plus difficiles et les plus désagréables dépassent de loin des autres dans la poursuite de la vertu. Un homme fait le plus grand progrès et mérite le plus de grâce précisément dans le domaine où il remporte la plus grande victoire sur lui-même et mortifie le plus sa volonté. Certes, chacun a ses propres difficultés à rencontrer et à vaincre. Mais un homme diligent et sincère fera de plus grands progrès même s'il y a plus de passion qu'un homme plus calme mais moins soucieux de la vertu. Bien-Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplie de la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés. Toi comme nom consolateur, don de Dieu très haut, source vivante, feu, charité, l'ancien spirituel. Tu es l'esprit aux sept dons, les doigts de la main du Père, son authentique promesse, celui qui enrichit toute prière. Faites briller en nous ta lumière, réponds l'amour dans nos cœurs, soutiens la faiblesse de nos cœurs par ton éternel vigueur. Repousse au loin l'ennemi, donnez-nous la paix qui dure, que sur ta prévenante conduite, nous évitions tout le mal et tout terreur. Faites-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, faites-nous toujours croire en toi. Gloire soit au Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, et à l'Esprit Saint-Consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Ave Marie-Cestella Salut étoile de mer, auguste mère de Dieu, salut ô toujours bière, heureuse porte du ciel. Vous qui avez agréé les saluts de Gabriel, dénié en changeant le nom d'Eve, nous donnez la vie de la paix. Délivrez les captifs, éclairez les aveugles, chassez loin tous nos morts, demandez pour nous tous les biens. Montrez que vous êtes notre mère, que par vous reçoit nos prières, celui qui est né pour nous a bien voulu être votre Fils. Ô Vierge incomparable, tous entre toutes, obtenez-nous avec le pardon de nos fautes, la douceur et la chasteté. Obtenez-nous un vie pure, écartez les dangers de notre chemin, afin qu'admis à contempler Jésus, nous vous tient l'éternelle joie. Lui onge à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, Lui onge à Saint-Esprit, au droit, un seul et même hommage. Amen. Magnifica ! Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, toutes les sages me diront bienheureuses. Les puissants fuient pour moi des merveilles, Saint et son nom. Son amour se tend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il remberse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés. Il renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en favor d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles de siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada